Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Berthier-Ville vous informe. Alors, étant donné que lundi dernier, c'était Fête du Canada, on n'a pas eu de réunion à l'Hôtel de Ville de Berthier. Alors, on s'est repris lundi, le 8 juillet 2013 à 19h30, dans la salle du conseil municipal de Berthier-Ville. J'ai avec moi ce matin le maire de Berthier, M. Bernard Grégoire. Salut Bernard. Bonjour, bon matin Michel. Ça va bien toi-même? Oui, oui, oui. Les vacances? Je suis toujours en vacances, comme il y en a certains qui me disent. Alors, si tu veux, Bernard va commencer ce matin. Je sais que dans cet ordre du jour-là, il y avait un instant de réflexion et allocution du maire. Puis tu veux m'en parler un petit peu ce matin? Oui. Alors, je te laisse la parole, mon cher. Ça me fait plaisir, Michel. Comme tu sais, dans les années 2004, la compagnie Great Lakes a cédé le terrain sur lequel était l'usine de fabrication d'électrodes de carbone. Donc, le conseil du temps a débuté la décontamination pour en faire un pacte, mais le tout prenait des autorisations du ministère de l'Environnement ou encore de la section du domaine hydrique à cause qu'on est près du fleuve. Donc, finalement, ou encore dernièrement, nous avons fait l'acquisition puisque le domaine hydrique nous a donné le hockey pour faire les améliorations nécessaires pour finaliser la partie haute du parc. Donc, le conseil est fier d'annoncer que l'ouverture du parc Schneider-du-Nord va prendre forme prochainement grâce à des argents obtenus avec le parc rural. Dans le cas de la ville, c'était 80 650. Nous avons eu aussi des partenaires, Saint-Iniard-de-Loyola au montant de 16 017, Île-du-Pas 5 449 et de la compagnie Great Lakes 15 873, ainsi que de la Caisse populaire 5 000 $. Présentement, ou encore dans les dernières semaines, on a procédé à l'installation d'équipements qui composent cette étape. C'est une étape en 2013. Les autres viendront par la suite. Un, on a placé des tables, des chaises, des poubelles. Ils sont déjà en place. Nous avons planté des arbres il y a quelques semaines, de très beaux petits arbres d'au moins 8 pieds, 10 pieds. Les lampadaires, on a donné le contrat lundi. Ils devraient être installés prochainement. Mais avant qu'on ait l'éclairage nécessaire, ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps, puisque la boîte électrique que nous avons commandée n'est pas disponible en inventaire ou encore en entrepôt. Donc, on est obligé d'attendre un petit peu plus, mais on va aller de l'avant quand même. Le stationnement a été débuté. Ceux qui passent par là peuvent voir que déjà, il y a des camions de roche qui ont été laissés là. Et puis, elle va être étendue dans les prochains jours. Le sentier lui-même a été amélioré. Et nous sommes en demande auprès du ministère de l'Environnement pour éclaircir la berge, parce que quand on est assis et qu'on veut voir, on a un écran d'armes avec des branches. Et puis, on a demandé au ministère de l'Environnement d'essayer d'éclaircir la berge pour que les gens puissent avoir une vue sur le fleuve. Donc, on est fiers, le conseil municipal, de ce nouvel élément-là dans nos infrastructures municipales. Et peut-être que dans l'avenir, il y aura d'autres ajouts, tout dépendant des rapports. J'ai eu un rapport ce matin, mais je n'ai pas de seul matec qui nous donne des points à faire, mais ça n'a pas été discuté en conseil. Et pour ce qui me regarde moi-même, je vais le déposer. Et par la suite, les membres du conseil prendront décision pour les années futures. Ça, c'est pour savoir s'il y a encore contamination. À certains autres endroits. À certains autres endroits. C'est ça, exact. Donc, je pense que ça va être un beau lieu de rassemblement pour nos citoyens et citoyennes, et aussi pour le tourisme, parce qu'on a pas mal de touristes qui passent dans notre ville. Venez vous asseoir sur la rue Frontenac. Vous allez voir que le samedi et le dimanche, je passe du monde à pied. Ah, c'est ça. Et en auto et en bateau. On est une belle place et puis je pense qu'il faut en profiter. Moi, ça se trouve être sur ma rue, ça, de Bienville. Puis à chaque soir, moi, je vois passer des gens qui ont eu le chien, Bernard, puis ils en vont faire la randonnée. J'espère, j'espère. En tout cas, puis ça, c'est un message. Je pense que je veux lancer mon même petit matin à la population berthelèze. Les gens qui vont promener le chien dans le parc, je reviens contre ça, au contraire. Ramasser. Au contraire, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites attention à votre chien. S'il y a des choses à ramasser après la balade, s'il vous plaît, procurez-vous un sac. Amenez-vous un sac avec vous s'il faut. Mais il faut que cet endroit-là reste propre. Et c'est agréable de se promener dans le parc, mais pas marcher dans n'importe quoi. Alors, je demanderais à la population d'être prudente là-dessus et de faire ce qu'elle a à faire. Se prévenir, puis allez promener votre chien. C'est merveilleux. Et c'est le fun dans ce parc-là. C'est grand. Il y a de la place en masse. Alors, ça va être un des beaux lieux à fréquenter à Berthierville. Bernard, moi, je suis convaincu de tout. En tout cas, à date, ceux qui ont vu ce qu'on a fait, ont trouvé que c'était très, très bien. Et puis, ils nous ont félicités. Dans un prochain stage, est-ce qu'on pense à la clôture de ça? Oui, oui, oui. Ça, c'est sûr que ça va être clôturé. Présentement, disons, on va rentrer par la rue Vaudreuil. Et il va y avoir des blocs de ciment à chaque endroit pour ne pas que les gens déposent les limites, si vous voulez, des terrains, je veux dire, des accès routiers. Mais c'est ouvert par la rue Montcalm? Non, on n'a pas touché la rue Montcalm. Ce sera dans une étape deux. On a fait ce qui était le plus vite fait pour 2013, parce que quand on a eu du ministère au quai de procéder, parce qu'il fallait acheter la rive. OK. Ça a coûté, si la mémoire est bonne, aux alentours de 1 500 $, mais c'était pas cher. Et pour qu'on puisse s'en profiter en 2013, on a décidé de le faire au plus court possible. OK. Alors, merci de cet éclaircissement-là. On va passer en H2, dans ton ordre du jour, sur la participation au 36e Symposium sur les eaux usées et 25e Atelier sur l'eau potable. À tous les ans, disons, il y a un congrès qui réunit tous les gens qui sont de près ou de loin dans l'eau potable. Et puis, ça va avoir lieu le 23 et le 24 octobre à l'hôtel Mortagne de Boucherville. Et puis, nous avons délégué notre chef opérateur, Martin Bergeron, à assister à ce congrès et à lui payer ses dépenses. En H3, donc au groupe Entraide en toute amitié. C'est regrettable de dire que la Ligne suprême n'existe plus. Je pense que Michel t'a joué, j'ai joué. Moi aussi. Et puis, manque de joueurs. La Ligue a été obligée de délaisser, si vous voulez, son activité qu'ils avaient depuis 25 ans au moins. Et ils avaient un fonds qui était évalué à environ 1637,5 $. Et le tout a été remis à la Ville. Et nous, de notre part, on le remet au groupe Entraide en toute amitié. OK. En H4, fabrique de la paroisse de Sainte-Geneviève-de-Berthier et comité de financement, défection de la toiture d'église, contribution financière. Comme vous le savez, depuis plusieurs années, on a rénové notre église. Mais là, on était rendu à la réfection de la toiture. Et les membres de la paroisse de Sainte-Geneviève ont décidé de faire la toiture par elle-même et puis demandent de l'aide. Donc, nous avons contribué pour 500 $ à la fabrique. En H5, achat d'une banque d'heures auprès d'entreprises, forme éval incorporée. Bon, disons ici, quand on engage quelqu'un, maintenant, il faut que la personne ait tous ses permis. Et aussi, il faut qu'elle ait l'expertise de certains équipements. Et pour avoir l'expertise et avoir son degré, si vous voulez, on va avec une compagnie qui s'appelle Forme Éval, qui forme cet employé-là. Et quand il sort de là, bien là, il est prêt à travailler sur tous les équipements que la Ville possède. OK. En H6, système postal numérique, contrat de location. Bon, ça ici, c'est la machine automatique, si vous voulez, pour timbrer les enveloppes, les envois postaux. C'est un contrat qui nous coûte 1632,60 par année et on nous a accordé le contrat pour 12 mois, 24 mois. Ça, c'est de l'âme, je pense, qu'on met dans une machine, que vous payez l'âme, dans le fond. Oui, puis aussi la machine par elle-même. C'est comme louer une auto. Oui, c'est la même chose. En H7, activité pour les personnes aînées, demande de contribution financière. Bon, comme vous le savez, en 2009, lors de la campagne électorale municipale, j'avais émis l'opinion qu'on devrait avoir une table des aînés. À l'époque, on est parti de zéro et puis maintenant, c'est le CABA qui nous aide à travailler au niveau, si vous voulez, d'organisation. Et nous, la Ville de Bet-Céville, on donne 500 $ pour l'organisation et 500 $ au CABA pour la personne ressource qui nous aide, si vous voulez, à faire marcher la machine. Et en passant, on peut dire que cette année, il y a eu un livre de recettes. Il y a eu des activités extérieures et intérieures à chacun des endroits, comme au foyer Sacré-Cœur, au Montcalm, au foyer du Montier, au Pavillon. Et les gens de la Ville aussi, ça vient dans ces activités-là. Par exemple, Cabane à sucre, cette année, je pense qu'on était deux autobus plus les autos de chacun des gens. Non, c'est bien en marche et puis c'est une belle table. J'essaie de faire la même chose avec Place Jeunesse, parce que nos jeunes ont besoin, si vous voulez, d'être un peu plus encadrés. Et puis, on avance tranquillement, graduellement, comme la co-op jeunesse qui est en activité cet été à Berthierville pour sa deuxième été. Bien, on a contribué à 1000 $ pour pouvoir, si vous voulez, encourager les jeunes à connaître c'est quoi la vie. C'est important. C'est ça. À H8, groupe Bermex Incorporé requête devant le tribunal Valeurs foncières. Bon, le groupe Bermex a une requête devant le tribunal administratif du Québec concernant l'évaluation de son terrain tout près, si vous voulez, du Gabriel Brissette. Et nous, on a retenu les services de maître Richard Laflamme, de Stein, Monac, S-E-N-C-A-R-I, avocat, afin de représenter les intérêts de la ville lors de ce que la cause sera mise en fonction. Pour les gens de la ville de Berthierville, Bernard, je veux juste que tu fasses un petit éclaircissement. C'est-tu par rapport à la valeur du terrain? Oui. Bien, la valeur. Alors, l'ensemble, si vous voulez, du boulevard Brissette a une valeur. Bien, est-ce que la valeur qui est, disons, attribuée à ces terrains-là est valable ou pas? Bien, le conseil administratif va nous le dire. OK. OK. Parce que notre évaluateur, lui, il l'évalue à tel prix, et M. Bermex lui dit, bien, là, c'est trop. Donc, il va en cours pour essayer de faire baisser, si vous voulez, son évaluation. Son évaluation municipale. C'est ça. Par contre, il ne faut pas oublier une chose. Quand il va venir pour vendre, bien, si ça a baissé, c'est bien de valeur, il va être obligé de... D'accepter le prix à la baisse. C'est ça. En H9, renouvellement de l'emprunt temporaire. Bon, comme vous le savez, des emprunts temporaires, dans toutes les villes, il y en a à tous les ans. Disons, c'est au moment où vous avez fait un emprunt, vous l'avez contracté pour cinq ans. Quand vient le cinq ans terminé, bien, il reste encore des valeurs non payées ou encore empruntées. Donc, pour cette année, nous, de la Ville, les premiers 500 000, on va les emprunter au taux d'intérêt de base. Et 500 000 et plus, bien, tout au taux du marché public avec Desjardins. OK. Au point 10, OMH Berthéville, travaux de réflexion. Bon, notre centre du Montier a besoin de certaines rénovations présentement qui sont des majeures. Et puis, on s'attend à ce que ça coûte aux environs de 100 000 $ avec aussi du parage de stationnement. Et pour approuver la réalisation des travaux en capitalisation au pavillon du Montier, c'est évalué à 100 000 $, comme je disais tantôt. Ça va entraîner une participation financière de la Ville d'environ 10 % répartie sur 20 ans sur les intérêts. OK. Bon, ici, je vais lire exactement la résolution pour que les gens puissent bien comprendre parce que c'est un service de la MRC, mais c'est nous qui s'en servons. Donc, considérant que la MRC de Dautré est propriétaire de la fibre optique du réseau global de la Commission scolaire de Samar sur le territoire de la MRC, considérant que la MRC désire améliorer l'accessibilité Internet haute vitesse, ce qu'on appelle IHV, sur son territoire, et à cette fin, conclure avec les fournisseurs, sur une base non exclusive, des contrats de location de largeurs de bandes passantes dans des fibres optiques à propriété de la MRC, lesquelles fibres sont destinées à une utilisation partagée. Considérant que la MRC a convenu d'une entente avec sa telecom Internet dans la Ville de Vertiville afin d'améliorer l'accessibilité à Internet haute vitesse par son réseau de fibres. Considérant que, pour ce faire, le fournisseur doit avoir l'usage d'une bande passante dans les fibres optiques propriétés de la MRC. Considérant que la Ville de Vertiville désire utiliser de la fibre optique provenant du réseau de sa telecom, ce dernier étant raccordé au réseau de la MRC et de Dautré, afin de relier les édifices suivants, soit la bibliothèque, la municipale, l'aréna. En contrepartie, le certain engagement de la Ville consente aux fournisseurs d'installer les équipements dans un édifice municipal. Donc, je suis autorisé avec le greffier à signer l'entente qui a été acceptée par les membres du conseil pour la fibre optique, permettant la mise en production des équipements municipaux de la bibliothèque et de l'aréna. Bien, c'est bien bon. Alors, si vous vous permettez, on va aller faire une petite pause et on vous revient dans quelques instants. Bonjour, ici André Villeneuve. Vous regardez CTRB. On est de retour. Je suis toujours en compagnie du maire Bernard Grégoire. Bernard, on est rendu au point H12, entente avec un email assainissement des eaux usées. Bon, ici, pour que les citoyens ou les citoyennes comprennent exactement ce qu'il y en est, je vais lire exactement le document qui a été présenté aux membres du conseil et qui a été résolu lors de l'Assemblée. Donc, considérant l'entente industrielle datée du 26 juillet 1994, il a d'en date du 17 juin 2003 conclue entre la compagnie et la Ville de Batisville à l'égard du financement et de l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées. Considérant la nécessité de déterminer le mode d'établissement des données utilisées à l'égard du facteur en répartition selon la charge organique en DBO5, devant servir au calcul de la participation de la compagnie Olimel, aux frais d'exploitation et la tarification de la réserve financière pour la disposition des bouts. Considérant les résultats d'analyses prélevées par la compagnie Olimel et ainsi que par la Ville, considérant les rencontres tenues au cours des derniers mois entre les intervenants des deux parties ainsi que la firme Aquatec mandatée par la Ville, le conseil a résolu d'autoriser l'émission d'un crédit à la compagnie Olimel au montant de 56 673,58 relatif à la partie calculée selon la répartition de la charge organique en DBO5 pour l'exercice 2011. On tourne deux ans en arrière. Et ça, entraîné par l'utilisation de la moyenne des résultats d'analyses prélevées par les deux parties. Ça veut dire que les deux parties, nos données n'étaient pas semblables. Mais on a fait faire les pétises par Aquatec. D'autoriser la facturation pour 2012 à l'égard des frais d'exploitation représentant d'une part un montant de 82 556,66, calculée selon le facteur de répartition de la charge DBO5C d'un montant de 43 965,30, calculée selon le facteur de répartition du débit, totalisant une somme de 126 521,96. Jusque-là, tu comprends? Oui. C'est beau. C'est pour ça que j'aime mieux lire le document pour que les gens puissent l'assimiler plus facilement. Je prends mon temps. D'autoriser aux fins de calcul des frais d'exploitation et de la contribution de la réserve de disposition des bouts, et ce à compter de l'exercice 2013, l'utilisation de la moyenne des résultats d'analyse à l'égard de la charge organique DBO5, carbonée, prélevée par la compagnie Unimel et la Ville de Batisville, en autant que ces derniers soient obtenus d'un échantillonnage et d'un prélèvement représentatif. D'autoriser un crédit au montant de 19 483,91 relatif à la tarification de l'exercice 2013 à l'égard de la réserve pour la disposition des bouts, de l'encontre de l'utilisation de la moyenne des résultats d'analyse aux fins de calcul de tarification. D'autoriser l'émission de la facturation des frais d'exploitation sur une base mensuelle à montant fixe basé sur le coût de l'année précédente, et ça avec un réajustement biennuel selon les frais réels encourus en cette date pour l'exercice en cours. Excusez. Et là, on dit d'autoriser le maire et le directeur général à signer au nom de la Ville cette entente conclue avec la compagnie Unimel et numérant les clauses, si vous mentionnez. S'il y a des gens qui ne comprennent pas, qui veulent en savoir plus loin, ils ont seulement qu'à m'appeler à l'hôtel de ville ou appeler M. Le Breton, et puis ça nous fera plaisir de donner les points où les gens se questionnent. En tout cas, selon ce que j'ai compris, Bernard, ça veut dire qu'actuellement, la Ville de Berthier et Unimel, vous êtes sur le même point. Oui. Vous êtes à l'heure exacte, vous êtes à midi. C'est ça. Avant, on était à 11h. À 11h. À 11h, l'autre, à 11h30. Ben, on était à 11h, mettons. OK. Parfait. C'est bon. En H13. OK. Fourniture de services pour les travaux d'éclairage au PAC du Chenail du Nord, octroie du contrat. Bon. Ici, tantôt j'ai parlé lors de l'ouverture de notre rencontre. Déclairage. Bon. L'éclairage, nous avons donné le contrat lors de la dernière assemblée. La compagnie qui a eu le contrat, c'est les services électriques CH. Au montant de 18 186 piastres. Quand on dit 18 186 piastres, ça vient du fonds qui n'a pas été dépensé et qui, les argents, j'ai donné tantôt 80 000 la Ville, etc., etc. Ça ne vient pas, si vous voulez, du budget de 2013. OK. L'affection de la rue Champlain, octroie du contrat. Bon. Nous sommes fiers de dire qu'on va faire un autre rue cette année et encore plus fiers de constater que la soumission la plus basse a été au montant de 744 831,65. Et l'étude préliminaire du début nous amenait à 1 125 000, si la mémoire est bonne, pour un emprunt temporaire. Et si on regarde Sintra, qui va avoir le contrat de 744 831,65 plus taxe, ben, on est un peu en bas du montant qui a été prévu. Et puis, on est fiers d'annoncer que prochainement, nous allons rencontrer la firme Sintra pour avoir les détails de la façon qu'on va travailler sur la rue Champlain lors de la mise aux normes, si vous voulez, du système d'aqueduc et autres, l'ensemble, si vous voulez, routier de cette rue. On prévoit le début des travaux quand, Bernard? Tant qu'on n'a pas rencontré Sintra, on ne peut pas donner, si vous voulez, la date exacte, mais on prévoit que quelque chose en mi-août, entre la mi-août et la fin août, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Quand on a fait toutes nos autres rues, on a attendu, tout le monde dit, pourquoi vous attendez vers l'automne? C'est que quand l'eau est trop haute, l'eau, elle monte dans le trou, qu'on appelle, et puis là, c'est décevant, si vous voulez, de faire le travail, tandis que de cette manière-là, ben, on est sûr, bon, ça reste plus sec. Un autre exemple, quand ils ont fait Gabriel Brissette, ils ont eu des problèmes, l'eau n'a pas lâché de monter, mais ce n'était pas à l'automne. Ça, c'est une différence entre les deux. Ah, excusez, bon, pour donner un compte-rendu encore un peu plus exact, comme je disais tantôt, à l'époque, le 11 juin 2010, le ministre des Affaires municipales de la région de l'Occupation, elle nous avait confirmé une subvention de 1 092,122 $ dans le cadre du programme de la taxe d'essence. Et les trois soumissionnaires qui ont été, qui ont déposé, il y avait Excavation Normand-Majot à 964 970 $ et BLR Excavation à 753 807 $ et Sintra Incorporé à 744 831,65 $. Il y a une grosse différence entre le premier et le dernier quand même, il y a 200 000 $ au-delà. Oui. En H15, pavage d'une section de la rue du domaine Bellevue. Avant le dépôt de notre règlement d'entrepreneurs, on avait rencontré un citoyen qui nous a demandé de bâtir deux maisons et nous avions déjà dit, la partie pavée, si vous voulez, du domaine Bellevue fera suite. Et nous, on continue de la même façon pour cette rue-là. Et par la suite, bien, c'est le contrat, si vous voulez, qui est en vigueur du nouveau règlement des entrepreneurs. En H16, élaboration d'un règlement relatif aux conteneurs et remorques. Ouf! Ça ici, il n'y a rien de prêt. C'est de mandater Maître Pollyannakis afin que celui-là, lui, participe avec M. Benjamin Jaffelin à la confection d'un règlement visant à mieux encadrer des conteneurs et remorques présentement dans la ville. En H17, nettoyage des berges, mandat de la coopérative Jeunesse de Vertier. Comme vous savez, au Québec, présentement, je vais vous donner un exemple, la ville de Varennes a des problèmes des berges. Et puis, moi, je fais partie du comité des berges provinciales où notre président est le maire de Québec, M. Labeaume. Donc, c'est très intéressant, même, ces réunions-là. Et, disons, comme notre rapport, la ville de Berthierville, j'ai suggéré de faire nettoyer nos berges. Mais le problème, c'est qu'à cette période d'ici de l'année, l'eau est encore haute et déjà, les joncs sont trop hauts. Est-ce qu'on va être capable de réaliser ce projet-là cette année? Je ne suis pas capable de vous le dire du tout, du tout, parce que je vérifie à tous les matins si l'eau est basse. Aussi, quand même, il ne faut pas arriver en couleur. Ceux qui vont faire l'ouvrage, s'ils en ont jusqu'aux bottes, aux genoux, ce n'est pas bien, bien intéressant. Il faut que ça sèche aussi. Là, on verra un peu plus tard. Est-ce qu'on enlève les joncs en même temps pour nettoyer comme il faut, pour faire un bel ouvrage? On verra. C'est là qu'on est rendus. Donc, on a donné un petit contrat à la coopérative jeunesse de Berthier relativement au nettoyage des berges au montant de 1 900 $. Ça inclut les bottes, ça inclut les camps, les râteaux pour faire le travail. À H18, tracé de la route verte. Bon, là, considérant que le tracé actuel de la route verte n'est plus adapté particulièrement par le tracé de la rue Montcalm, qui est en sens unique entre les rues Sainte-Foy et Bienville. Donc, on a déposé un nouveau plan pour que quand, disons, M. Bellumeur reçoit des demandes de groupes cyclistes, bien, on soit capable de les faire passer ailleurs dans la ville sans trop changer, si vous voulez, l'itinéraire. H19, demande de permis pour la propriété, c'est au 580 à 592 rue de Frontenac, situé en zone soumise par un PIA. Bon, le 580 à 592, c'est une vieille maison, bien, c'est pas une vieille maison, c'est une maison ancienne qui est à côté du pavillon. Et puis, pour pouvoir, si vous voulez, faire des rénovations, ça lui prenait une autorisation de PIA. Et le conseil municipal a accepté la rénovation et la réparation de la galerie, en notant que c'est la même chose que les modèles existants. En H20, demande de permis pour la propriété, c'est au 630 rue de Frontenac, dans la zone soumise à un PIA. Bon, c'est un citoyen qui, ici, fait partie de la zone, lui-ci. Et puis, il veut refaire son perron. Et ça lui prenait une autorisation parce qu'il réparait le perron. Et ensuite, il mettait, je pense que c'est du... Je ne me rappelle pas exactement, mais peut-être que c'est écrit ici. La rénovation et la réparation de la galerie encore, de toute façon. OK. Si tu veux, maintenant, on va passer en cas 1. Oui. Avis de motion, règlement de modification, règlement numéro 917, et ses amendements relatifs au stationnement et à la circulation. Bon, à chaque fois qu'on fait un petit changement, on est obligé d'avoir un avis de motion pour mettre le stationnement et la circulation automobile adéquate. OK. En cas 2, avis de motion, projet de règlement relatif à la modification du règlement de zonage numéro 748, relatif à l'agrandissement de la zone 4R64, à même la zone 4R11. Bon, ça ici, comme vous savez, je ne veux pas me tromper, attendez un petit peu. Je reviens pour être sûr. Juste une seconde. Je ne veux pas donner de nom sans m'assurer que tout est beau. J'ai l'air un peu... Bon, écoutez un peu, c'est une modification, règlement de zonage, dans la zone 4R64, à même la zone 4R11. Je ne veux pas donner de nom, parce que je ne suis pas assez sûr. OK. Mais disons, c'est quelque chose de très important pour la Ville. Bernard, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. L'ordre du jour était assez long. Alors, si tu veux, on gardera ces points-là, peut-être, pour une prochaine émission. Oui, j'aimerais, parce que, disons, je vais m'assurer que, pour la zone qu'on vient de discuter, c'est bien ce que je pense. Et puis, là, à ce moment-là, ce sera une bonne nouvelle, Béthier. OK. Alors, je regarde mon ordre du jour. Et on en reparlera à une prochaine rencontre. Chers spectateurs, merci d'avoir été là. Merci de nous écouter. Merci à Bernard de son déplacement ce matin. Et puis, au mois prochain. C'est ça. Salut tout le monde.